Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, un nouveau tour de magie expliqué avec des cartes. Un tour plutôt sympa, pas très compliqué à réaliser. Comme d'habitude, vous avez la démonstration et l'explication qui suit juste après. Sur ce, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Lâchez-moi le gros pouce bleu qui fait toujours plaisir et un petit commentaire, je les lis tous, n'oubliez pas. Et pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et même d'aller faire une petite visite sur mon site tutomagie.com pour apprendre les bases de la magie des cartes et de la magie des pièces. Le tour accompagné de nombreux tours de magie expliqués. Et pour ceux voulant aller encore plus loin, n'oubliez pas que vous avez dans la description le lien pour souscrire à Tutomagie Premium pour avoir accès à de nombreux tours exclusifs réservés aux membres Premium et pour ça, je vous en remercie. Bref, sur ce, démo et explications, allez c'est parti. C'est parti pour la démo et avant de commencer, j'avais placé sur le dessus du jeu les 4 as, donc les 2 noirs et le 2 rouges. Le reste du jeu, bien entendu, peut être mélangé par le spectateur si besoin, sans problème. Là, on pose une question au spectateur de choisir entre les as rouges ou les as noirs. Alors, c'est lui qui choisit. Imaginons qu'il choisisse les as rouges. On va prendre tout simplement les as noirs et les replacer quelque part dans le milieu du paquet, comme ceci, pour les perdre tout simplement. Voilà, comme ceci. Très bien. A partir de là, on va demander au spectateur de choisir une carte, celle qui veut dans le milieu du jeu. Imaginons juste ici. On va la regarder juste ici, par exemple. Ici, le roi de carreau. Et l'idée, ça va être très simple, ça va être de placer tout simplement le roi de carreau entre, alors on va les positionner comme ceci, entre les 2 as rouges. Donc, le roi de carreau face en bas, vraiment, comme ça, on l'insère tout doucement, donc juste ici. Donc, ça, on égalise le tout. On laisse tout juste ici, ici. Et l'idée, c'est de faire voyager cette carte qui est en sandwich entre les as, quelque part dans le jeu. Juste comme ceci, regardez bien, ça va aller très vite. La carte toujours présente en sandwich entre nos 2 as. On fait 1, 2, 3, boum, instantanément, maintenant, je me retrouve avec de nouveau les 4 as. Car maintenant, dans le jeu, on a automatiquement le roi de carreau, la carte choisie, face en l'air. Et bien, tout peut être laissé à l'examen. C'est parti pour les explications de cette routine. Alors, vraiment, pas très compliqué en termes de technique. Voilà, vous allez suivre les étapes. Pour ce faire, au préalable, vous préparez les 4 as, ou ça peut être des rois, peu importe. Vous mettez les noirs d'un côté, les rouges de l'autre. Le jeu peut être bien sûr mélangé par le spectateur sans problème. A partir de là, vous demandez au spectateur de choisir soit les noirs, soit les rouges. En fonction de son choix, pas d'équivoque. Vous choisissez vraiment ce qu'ils veulent garder. Vous allez éliminer les as qu'il ne veut pas utiliser. Imaginons qu'ils choisissent les as noirs. Vous prenez et vous dites, voilà, on va perdre les as rouges que tu n'as pas choisis dans le jeu. L'idée, c'est de les contrôler les deux sur le dessus du jeu. Alors, comment faire ? Vous prenez le premier, vous coupez le jeu, par exemple, comme ceci. Vous l'insérez. Et là, en l'insérant, vous appuyez pour prendre un break juste ici. Vous avez votre break. Là, à ce moment-là, vous coupez un paquet inférieur, comme ceci, que vous basculez par-dessus. Et vous coupez de nouveau, comme ceci. Vous prenez la deuxième, que vous passez en réalité par-dessus la première as perdue. Vous remettez par-dessus en effeuillant, en décalant pour avoir facilement le break quand vous égalisez pour récupérer le deuxième break. Et ensuite, vous coupez un paquet supérieur. Vous coupez au break et vous complétez. De cette manière, sur le dessus, on a les deux as contrôlés. Ça fait de façon naturelle. On a vraiment l'impression de perdre les as dans le paquet. À ce moment-là, vous attirez l'attention au spectateur sur les as que vous mettez juste ici. Et vous faites choisir une carte librement. Imaginons qu'ils choisissent une carte, comme ceci. Vous, pendant que le spectateur regarde la carte, ce que vous allez faire, c'est tout simplement prendre un break sous les deux premières cartes. Donc, si vous faites une, deux, vous décalez, vous revenez, vous prenez le break. Et là, vous récupérez les as, comme ceci, que vous allez pouvoir positionner dessus, comme ceci, en égalisant. Le spectateur regarde la carte, il vous la donne. Vous récupérez l'ensemble, en fait, les quatre cartes au break, comme ceci. Et vous allez retourner le paquet d'une main. Ça, c'est simple à faire. Souvenez-vous, ici, vous avez quatre cartes. Et vous dites simplement que vous allez tout simplement placer la carte choisie entre les deux as que vous tenez en main. Donc, vous arrivez ici, vous pelez le premier as ici. Mais avant de faire ça, la main gauche va prendre un break sous le roi, qui est juste ici, sous la première carte face en l'air. Donc, le spectateur regarde, vous êtes tranquillement ici, vous pouvez retourner le jeu. Prenez votre break, tranquillement. Et vous dites, tiens, on va placer entre, et là, vous pelez en décalé, vous voyez. Je pelle d'abord en décalé ici, j'ai toujours mon break ici. Et j'aligne celle-ci, donc les trois cartes en main, en réalité, ici, avec celle au break, comme ceci. Et vous prenez la carte choisie, que vous mettez face en bas et que vous allez insérer, soi-disant, entre ces deux-là. En réalité, vous allez insérer la carte au break. À peine la carte est insérée au break, vous pouvez lâcher la pression pour que tout s'aplatisse. Vous égalisez parfaitement ici. Et de cette manière, regardez bien, vous allez pouvoir tirer la première carte, donc peler l'as ici, pour tirer légèrement et donner l'illusion que la carte est entre en sandwich. En réalité, ici, on a deux cartes. D'accord ? C'est les deux as du départ. Là, ce que vous faites, avec l'index ici, vous tirez pour dégager l'ensemble, comme une pelle. Cette carte va servir de pelle pour saisir l'ensemble de la préparation qui est ici. Vous prenez l'ensemble, vous décalez légèrement le tout. Vous ressaisissez avec le pouce et le majeur ici, pour ensuite tout égaliser. Et posez ça sur la table. Et vous expliquez que l'idée, c'est de faire voyager la carte qui est prise en sandwich ici, dans le paquet. Et en allant vers le paquet, vous dites dans le paquet. Et vous allez, sans faire flasher la carte qui est déjà retournée ici, étaler toutes les cartes. En montrant comme ceci, hop ! Et quand vous allez revenir, au lieu d'égaliser, comme vous avez ouvert, vous allez égaliser comme ceci, en coupant. Donc en fait, vous positionnez déjà la carte face en bas, dans le milieu. Vous pouvez retourner ici. Vous attirez l'attention, donc, soit disant, vers les trois cartes tenues en main. Vous pouvez montrer que la carte est toujours bien entre les deux. Alors, il suffit de tirer celle-ci, on voit un dos. Donc, on se dit que la carte est toujours entre les deux. Là, vous allez faire un As-Cagnot. Donc, pouce ici, majeur ici. Vous tirez la dernière. Et vous tirez avec le pouce, la première. Et deux autres vont être tenues comme ceci. Sortent facilement. On a une liberté, on a l'impression d'avoir trois cartes. Alors qu'ici, on en a deux. Et dans le mouvement, vous dites, voilà, on a toujours nos As. Et la carte choisie. Et en fait, dans le mouvement, un, deux, trois, vous allez tout simplement faire ceci. Hop. Et séparer. À vitesse normale, ça fait boum. On a l'impression que les cartes apparaissent. Vous pouvez poser ça sur la table. Et vous faites votre ruban pour montrer que dans le milieu, on a bien la carte choisie face en l'air. Et voilà, le tour est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada